Musique 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 Vraiment une... A la limite je livre un peu la manière comment je... quelle est ma relation avec l'eau et là on est autant dans le numéro 29 finalement je commençais à introduire le terme vide de façon très maligne je dirais parce que je savais qu'on allait parler du vide à un moment donné puisque de toute façon l'eau et le vide partagent un point commun qui est que nous ne les voyons pas ou nous les méprisons ou on les ignore voilà et l'eau parce qu'elle est invisible elle est visible juste parce qu'elle a des reflets et puis le vide on ne le voit pas donc tout d'un coup je suis tombé sur une expression donc tout mon travail de toute façon c'est de relier les choses c'est pas véritablement un travail de connaissance c'est un travail où je relie la connaissance avec notre vie au quotidien donc second job eternity on illustre vraiment cette idée et regardez dans le vide c'est pas moi qui l'ai inventé et c'est très troublant cette image est premièrement très belle si je devais paraphraser Marc il dirait que c'est purement du Rodolphe Forger bon pour ça il faut avoir vu The Experience Being Water pour comprendre cette boutade où là quand on a une image comme ça où il n'y a que de l'eau c'est très troublant pour l'ego parce qu'il n'a aucun repère voilà tout est en mouvement et quand il m'arrive de faire quand je regarde ce film et que je fais vraiment l'essai de regarder dans le vide et bien c'est vraiment bluffant et là pour le coup c'est ce qui me fait vraiment aimer le travail avec l'image c'est que ben voilà ce que ce que j'arrive à dire à travers une image en moins d'une minute et avec juste une phrase pour orienter le spectateur ben je sais même pas si on pourrait y arriver sous forme écrite et là c'est là on commence vraiment à être dans ce que j'aime faire avec les spectateurs ou les internautes c'est à dire d'être vraiment dans une expérience c'est pas un tour de magie c'est vraiment une expérience relier les choses à laquelle on ne pense pas et puis de se dire ah oui effectivement si vraiment je joue le jeu il se passe quelque chose quoi oui donc moi ce qui m'a beaucoup surpris dans ce film c'est les mules quoi elles n'ont pas l'air très réelles alors j'aimerais savoir si Rodoge les a rajoutées si c'est un montage parce qu'elles se comportent vraiment comme des bulles très particulières si c'est vraiment des bulles telles qu'elles se forment dans l'eau c'est un document exceptionnel parce que des bulles normalement n'ont pas vraiment cet aspect là je vais te répondre tout de suite je peux même te montrer l'image originale et ce n'est absolument pas un trucage de ma part c'est ce que je voulais savoir parce que justement si ce n'est pas un trucage donc on a ici effectivement une très belle image de la capacité qu'a l'eau de créer des cavités on appelle le phénomène scientifique on appelle la cavitation et ces bulles comme ça ont l'air anodines parce qu'ici elles sont grosses mais il faut savoir qu'elles peuvent être de toute taille et que plus elles sont petites plus elles sont fortes et qu'elles peuvent par impulsion générer des énergies fantastiques qui sont capables de briser du métal donc là on a vraiment pour saisir la puissance de l'eau il faut vraiment regarder effectivement le vide les bulles c'est là où se trouve la puissance elle se trouve aussi évidemment dans le mouvement qui est généré par toute cette eau et justement le choix des couleurs toutes ces zones noires symbolisent le vide évidemment qui n'arrêtent pas de changer de fluctuer de changer de forme mais il est toujours là on ne peut pas l'effacer on ne peut pas imaginer cette eau sans ces zones noires on ne peut pas